La gestion, l'élite mondialiste a posé à donner ce qu'on appelle « global governance », « gouvernance global ». C'est une des raisons pourquoi les résultats sont si déplorables. La gestion n'est pas le synonyme du progrès, comme pensait Caramor. Au contraire, beaucoup d'élites, dont les élites ont une illusion d'être partie de l'oligarchie mondiale, conservent leur développement seulement dans un processus. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et vous savez, Bernanos disait que dans la vie, il fallait choisir entre un optimiste imbécile ou un pessimiste imbécile. J'ai toujours trouvé qu'un optimiste imbécile était plus agréable. Je vais prendre le parti de « les choses ne vont pas aussi mal qu'on veut bien nous dire ». Donc, je vais vous expliquer que la mondialisation telle qu'elle est indiquée est une saloperie, mais que ce n'est pas pour ça qu'il faut l'interdire, ou c'est pas pour ça qu'il faut penser que se replier sur cette porte frontière serait une bonne idée. Je vais commencer par essayer de corriger un peu ce qui a été dit dans la première partie. Il n'est pas du tout exact que le niveau de vie est baissé dans le monde. Aujourd'hui, vous avez plus d'un milliard et demi de gens qui étaient dans un état de misère total, qui, d'un seul coup aujourd'hui, se retrouvent avec des revenus d'à peu près de la classe moyenne, et qui vivent fort probablement. C'est la première fois dans l'histoire que vous avez un milliard et demi de gens qui sortent en 30 ans de la misère. Ça ne s'est jamais produit de plus tard avant. Jamais. Ça a été fait ailleurs. Ça veut dire que, par exemple, les gens qui étaient en concurrence avec ces gens-là, qui étaient excluis du monde économique, maintenant ils sont en concurrence, ils souffrent, mais encore une fois, ça n'est pas un jeu à somme nulle. Depuis 30 ans, les économies sont développées, le niveau de vie est monté partout. Et dire le contraire, en moyenne, ça n'est parfait. C'est la première chose que je veux dire, ça n'est tout simplement parfait. Reprenons un petit peu maintenant ce qui se passe dans le monde. Je vais essayer de procéder à quelques définitions. Le capitalisme est un système moral. C'est même le seul système moral. Pour une raison assez simple, c'est que la rentabilité du capitalisme est fonction de la prise de risque. S'il a pris un risque et qu'il y a plein d'argent, tant mieux pour lui. S'il a pris un risque et que ça ne marche pas, il perd tout, il est ruiné, c'est bien fait pour ça. Ce n'est pas ce que nous avons eu. Ce que nous avons depuis à peu près 15-20 ans, depuis la fin des années climatiques, c'est un capitalisme de connivence. C'est-à-dire qu'un certain nombre de grands groupes qui ont pris le contrôle de nos États nationaux et qui ont monté un système où, si ça marche, c'est pour eux, et si ça ne marche pas, c'est pour le meilleur d'un peuple. Donc, il ne faut pas se trouver des nids. L'ennemi, ça n'est pas la globalisation. L'ennemi, c'est des salopards qui ont contrôlé nos États et qui ont montré un système qui gère à leur profit. Donc, il ne faut pas se trouver des nids. L'ennemi, si vous voulez, c'est des salopards qui ont capturé l'État et qui n'empêchent de faire son boulot. Donc, ça me paraît quand même... Et on en voit des exemples partout. Quand vous avez eu la grande crise de 2008-2009, qui a été une crise absolument gigantesque, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand vous avez eu les Céline Zenlone sur Rigan, qui avait été une première opération financière et ratée, il y avait 4000 patrons de Céline Zenlone, ce qui avait été en taule. Là, vous avez eu la crise financière la plus importante. Les banques ont été sauvées par les États partout, y compris les nôtres, et il n'y a pas eu un patron de banque en taule. Il ne faut quand même pas se tromper, sinon la crise a été faite par les banques. Et une fois que... Et ça n'a pas empêché les gars de continuer à concher des bonus monstrueux. Donc, si vous voulez, encore une fois, nous ne nous sommes pas des ennemis. Ça n'est pas le capitalisme qui est un État. Donc, ça n'est pas la mondialisation. C'est la capture, par des gens qui n'auraient pas dû capturer, des États. Et à ce propos, si vous voulez, si je peux me permettre, sans vouloir dire que c'est mal des gens, la Russie n'est pas l'exemple d'un État parfaitement neutre, et qui n'a pas été capturé. Je veux dire, nous n'avons pas de leçons à donner en France, mais j'ai mauvais sens à voir la Russie présenter comme un exemple de ce qui devrait être fait. Il n'y a pas de droit de propriété en Russie, quasiment pas. Comment voulez-vous développer une économie sans droit de propriété ? Ça n'est même pas possible. Donc, s'il vous plaît, ne donnons pas de leçons de morale, faisons le diagnostic et voyons ce qu'on veut faire. Mais les leçons de morale, laissons ça à l'Église. Je veux dire, c'est son boulot. Ce n'est pas le rôle d'ailleurs. Alors, ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est cette histoire de ludique avec le culturalisme, avec laquelle on passe les pieds de façon considérable. C'est encore une fois, une façon de mentir. Je vis à Hong Kong, ou j'ai vécu longtemps à Hong Kong, où il y a un multiculturalisme parfaitement heureux. Vous avez des arrières, des chinois, des français. Tout le monde est là, et tout le monde est parfaitement heureux. Quand les gens disent multiculturalisme aujourd'hui, il ne faut pas mentir. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'on a des problèmes avec les musulmans. Mais avec les autres, on n'en a aucun. Il n'y a pas de problème avec les philippins. Il n'y a pas de problème avec personne. Les seuls problèmes qu'on a, c'est avec les musulmans. Pourquoi ? Parce que la civilisation musulmane n'est pas compatible avec la démocratie. Arrêtons de mentir. Arrêtons de mentir. Si on a un problème avec les musulmans, arrêtons de parler, de dire que c'est la faute des philippins, des indiens ou des chiens. Il n'y a pas de crime quand il est allé à Paris, je le sache. Appelons les choses par l'ordre. Ce que disait Camus, c'est celui qui refuse de nommer les choses, ajoute au malheur du monde. Tout notre politique ajoute au malheur du monde en refusant de nommer les choses. Non ? Il me semble. En fait, je ne sais pas. Je regarde ça à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire aussi ? Je vais essayer maintenant de vous peindre un peu une espèce de fraisse historique de la période dans laquelle nous vivons, en essayant de la replacer un peu dans l'histoire. Parce que... Rien de secret, rien de sauté, tout ce que j'ai inventé. Alors, vous vous endormez en 1789. Vous vous réveillez en 1820. Vous comprenez rien. Le monde a changé au-delà de tout ce qui est possible. Si vous avez la Révolution française, le monde a changé de la guerre, le droit. Le monde a changé. Bon. Vous vous endormez en 1889. Vous vous réveillez en 1920. Vous comprenez encore moins. Le monde, vous voulez, vous avez vu l'Empire austro-ombrois qui a disparu. Les Etats-Unis qui sont devenus la principale luxe du monde. La France et l'Angleterre ne sont pas en déclin. Et maintenant, vous vous endormez en 1889. Et vous allez vous réveiller en 2020. L'Union soviétique a disparu. La principale luxe entre capitalisme du monde, c'est la Chine. L'Europe est en train de se défer. L'Angleterre est déjà partie. Je ne sais pas s'il va se passer dans les 3 ou 4 ans qu'il y a. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que... Et je remonte là à un économiste qui s'appelle Schumpeter. C'est celui qui était un des grands. C'est l'un des plus grands économistes de tous les pays. Qui disait qu'il y avait quelque chose qui s'appelait destruction créatrice. C'est-à-dire que le capitalisme a cette capacité extraordinaire, en inventant quelque chose, dans des trucs pleins. Par exemple, l'Internet a détruit la Poste. On existe tous l'Internet. La Poste est foutue. Donc, on est dans une période de référence. Ça a commencé avec la Révolution anglaise. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que dans ce monde, où vous avez des changements extraordinairement profonds, dus à la technologie, ce qui se passe, c'est que les institutions humaines, c'est-à-dire les États, eux-mêmes, sont l'objet de la création destructive. C'est-à-dire qu'au bout de 70 ans à peu près, vous vous retrouvez dans un monde, où les institutions deviennent complètement ossifiées qu'il faut qu'elles soient. C'est ce que je veux dire. Et on est donc, à ce moment-là, dans une période de révolution. Et c'est pas comme sur la Véchoir, car on est dans, et on se débatouille du mieux pour peu. Et là, je vais faire, en bon marxiste, une analyse purement marxiste, parce qu'il disait que la superstructure politique était une fonction de l'infrastructure économique. On a tous entendu ça, vous savez, c'est bon. La révolution industrielle du 19e, c'était de créer des espèces d'immenses groupes industriels, les Gunzerns, les Trusts, qui étaient sous forme pyramidale. Vous aviez le siècle sommet, vous aviez des dizaines, une centaine de milliers d'employés qui bossaient. Et donc, a émergé au cours du 19e, au cours du 20e, des états pyramidaux gigantesques, qui étaient la copie des sociétés industrielles et commerciales qui existaient à l'époque. Vous regardez les nouvelles sociétés avec l'économie de la connaissance dans laquelle on rentre. Ces sociétés, ce n'est pas difficile, elles sont toutes complètement plates. Je ne sais pas si vous les remarquez, mais les hiérarchies de Apple, de Google, de Microsoft, c'est toutes des machins complètement plates. Il n'y a plus du tout de hiérarchie comme ça. Et ce sont des structures assez peu pérennes. Je veux dire par là que ça peut disparaître à tout moment, tout le monde s'en fout. C'est comme des amibes qui bougent, etc. Et donc, ce monde où la richesse est aujourd'hui créée par des 0 et 1 dans un ordinateur, refuse de financer nos états pyramidaux. Parce que, quand vous avez des 0 et 1 dans un ordinateur, vous pouvez arrêter votre profit. Là, vous voulez. Si vous décidez que vous êtes trop taxés en France, c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec toutes les grandes sociétés internationales, si vous êtes trop taxés en France, votre profit va paraître miraculeusement en Luxembourg ou en Irlande. Et c'est particulièrement légal, hein, ça. Si vous n'avez rien compte, c'est particulièrement légal. C'est comme ça, c'est vraiment comme ça. Donc, ce que j'essaie de dire là, c'est tout simple, c'est qu'il va falloir le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est pas un problème de globalisation et tout. C'est un problème qu'il faut réformer nos états. Je vous donne un exemple d'une truc complètement imbécile, qui est un médaille. Chaque économiste a vraiment un certain nombre de sujets sur lesquels il revient, un peu comme le chien à venir à son vaut bille, c'est comme celui-là. Parce que ça agace, ça marche pas. Moi, c'est l'euro. Moi, je peux parler de l'euro, qui est l'exemple type du contresens historique qui n'aura pas été fait par la classe des médias françaises. Pardon, je vais vous expliquer. La France a 70% de fonctionnaires de plus que l'Allemagne par 10 000 ajouts. Les statistiques de l'OCDE. Moi, j'en ai rien à foutre. Si ça plaît aux Français d'avoir des fonctionnaires, et si ça les rend heureux, c'est pas mon problème. Les Français ont un droit constitutionnel à être pas gérés. C'est pas mon... C'est pas mon... C'est pas mon autre, si vous voulez. C'est pas là-dessus. Mais qui paye ces fonctionnaires ? En fin de parcours ? C'est le secteur privé. L'État ne peut pas se taxer lui-même. Donc, c'est le secteur privé. Ça ne peut pas être autre chose. Et donc, faire un business en France, donner un business, ça coûte plus cher que le faire en Allemagne. Puisque le coût de l'État allemand est de 10 points de PIB inférieure au coût de l'État français. Bon. Tout ça, c'est des vérités profondes. J'en ai rien à ajouter. Tout le monde peut comprendre. Alors, comment on s'en sortait dans le temps ? Ben... Comme les agents travaillaient comme des fous et qu'ils n'ont rien à foutre, quand ils avaient trop travaillé, on dévaluait un petit coup. Ce qui permettait de... garder la cohésion nationale. Et simplement, on dévaluait un petit coup, on était content, parfait. Ça permettait aux entreprises françaises de s'en sortir. Mais à partir du moment où il y a un change fixe, tous les gars qui font une concurrence avec l'Allemagne vont faire payer. Ils ne peuvent pas en mettre autrement. Puisqu'ils ont 10 points de PIB et de plus à payer, ils ne sont pas, en quelque sorte, les Allemands ne travaillent pas de mieux que nous. En fait, les entreprises françaises sont les meilleures. C'est qu'on a des coûts qui sont gigantesques par rapport aux entreprises sur lesquelles le chef d'entreprise ne peut rien faire. Donc, s'il doit avoir une lucide, il ne va certainement pas l'événement en France, il ne va vraiment pas l'événement. C'est pas l'événement, il n'y a pas d'autre choix. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que on peut avoir 70% de fonctionnaires de plus, on peut avoir l'euro à 2.6 avec l'Allemagne, mais on ne peut pas avoir les 2 à la croix sans foutre l'économie française dans l'air. C'est pas possible. C'est une inviscibilité, c'est une incongruité. Et donc, l'effort de la classe dirigeante française, ça a été de créer un euro pour créer un Etat européen. Personne n'en veut, cet Etat européen. À la place de dire la fin de la globalisation, ce qui est toujours une vraie chose, moi, j'aurais préféré, à la limite, parler dans une conférence, sur le retour de l'Etat-nation. Ça me paraît beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire que chaque Etat est droit à faire son expérience dans son coin. Si ça marche, les autres se copient. Si ça marche pas, les autres se rendent compte que ça marche pas, et on passe à autre chose. Donc, encore une fois, le drame de cette soi-disant mondialisation, c'est que d'abord, elle a été faite par des crapules pour des crapules. C'est quand même un projet. Et que, deuxièmement, elle essaye de bâtir des institutions internationales, comme l'a fort bien dit le professeur, avec un but de gouvernement mondial. Ce qui est absolument désastreux, parce que plus vous montez dans les hiérarchies, plus dans les gastrons, les effets sont dramatiques. S'il y a des tas de gens qui prennent des petites décisions à leur niveau, et caractéristique, ça n'a aucun effet. Si votre chef mondial bien-aimé prend une décision et qui se plante complètement, la guerre se plante. Donc, si vous voulez, le but d'une démocratie, c'est d'avoir des tas de petites décisions qui sont prises à l'étape le plus bas possible. Et surtout, de limiter le nombre de grandes décisions que les agréas ont rendu compte. On n'a pas besoin d'être organisés. C'est pour ça que le type de mondial est le cas. C'est des cires sur qui ne faites rien. Vous nous avez assez aidés. Ça fait trente ans qu'ils nous aident. Je vais terminer là-dessus. Je vais vous dire, dans le fond, pour vous regarder l'histoire de l'Europe, c'est une histoire intéressante. On a eu deux conceptions de l'Europe qui ont été toujours étrées. Vous avez la conception de l'Église catholique, qui était celle de Gaspéry, de Robert Chouvin, d'Adénoère, et à la limite de De Gaulle, d'ailleurs, qui était que chacun devait faire cette expérience dans son coin et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et c'était l'Europe chrétienne de 1250, entre le peuple saint de la Grande Europe poétique. Qu'est-ce qui se passait ? Vous aviez, par exemple, des drôles de trucs qui se passaient. L'alliance éattique, c'était une puissance énorme. C'était une espèce d'alliance de corps entre eux, qui était une puissance militaire, mais il n'y avait pas d'Etat central, c'était juste une alliance. Vous aviez le Saint-Empire Romain-Germanie, puisque il était en Sicile. Vous aviez le début des États-Nations, avec la France et la République. Vous aviez le début des Cité-État, avec Venise, avec Toulon, etc. Tout le monde faisait son expérience. Quand on se mettait trop sur la gueule, pour empêcher que ça n'aille aux extrêmes, qu'ils étaient aux Units, que le conflit monte à l'extrême, on allait demander l'arbitrage de la parité. C'était plus ça, on s'arrangeait comme ça. Et ça, c'était ce que voulaient faire, tous ces gars-là, avec les guerres au chemin. Vous recommencez ça, en remplaçant la parité, c'est bien sérieux à Bruxelles. Je ne sais pas quoi ça l'idée. C'était une exception. Et puis, vous avez l'idée de recréer l'Empire Romain, c'est-à-dire un État puissant aussi. Un État dans lequel les talents de gros fonctionnaires pourraient en face, exercer, ils doivent vraiment emmerder les analitaires, ce qu'ils ont envie de travailler, et de plus longtemps. Donc, à partir du moment où ça, c'était l'idée de Jean Monnet, et c'était l'idée des autres fonctionnaires français. Quand l'Allemagne s'est réunifiée, ils ont dit, comme les Allemands disposent de la meilleure monnaie, de deux choix, parce qu'ils étaient bien gérants, et bien ce qu'on va faire, c'est renforcer les Allemands à accepter l'Euro, et ce qu'il s'est passé, c'est que Mitterrand allait marcher en main peu, il était accepté, il m'envoie, pas de ça, mais il y aurait pu, un peu tard, et Mitterrand allait, je l'ai cloué les mains de l'Allemagne sur la table de l'eau. Il s'est bien fait baiser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elles ont dû se les clouer depuis le temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est nos mains qui sont clouées. Donc, la politique de créer une nation européenne, un de ses États, si vous voulez, dont personne ne veut, comme l'État au monde du pays, est une des principales raisons pour lesquelles l'Europe est en train de trouver, en particulier l'Europe du Sud. Donc, encore une fois, je ne vais pas se tromper des nids. Les nids, ce n'est pas la globalisation contrairement de l'État, de la France, de l'Espagne, de la Grèce. Les nids, ce sont des gars qui nous ont collé ces structures qui sont insupportables. Insupportables parce qu'elles ne correspondent pas à chacun des pays. Donc, encore une fois, ce que je vais essayer de dire, c'est que nous n'avons pas un problème ici parce que le monde a été trop libérable, nous avons un problème parce que le monde ne l'a pas été assez fort.